Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence ce soir. Je me présente, je suis Virginie Roche, adjointe du secteur en mairie du 1-7, déléguée aux seniors. Tout d'abord, je voulais excuser Mme Sophie Camard qui a été retenue ce soir par un imprévu, des obligations extérieures. Donc en fait, lorsque nous sommes arrivés à la mairie du secteur, nous voulions rencontrer les différents acteurs associatifs de notre secteur. Pour ma part, c'était vers les associations œuvrant pour les personnes âgées et particulièrement les personnes âgées exclues que je souhaitais aller. C'est ainsi que nous avons rencontré Leïla Becker et moi-même, Muriel Glou, la présidente de la pension de famille Labadier, qui nous a parlé d'un projet photographique élaboré avec et par les résidents de cette pension sous l'égide de l'artiste photographe Julie Fuchs. La rencontre, permettre de créer du lien, apprendre à connaître l'autre, c'est l'objectif de ce projet que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous tenions à l'exposer ici en mairie du 1-7 car l'objectif que vise ce projet, au-delà de la force et de la beauté de ces photographies, est exactement ce qui manque, à mon sens, à notre société, à notre ville, à notre quartier, à notre voisin. C'est aussi un de mes objectifs pour ce mandat, faire se rencontrer les habitants de nos deux arrondissements en leur permettant de partager des moments privilégiés dans nos locaux, dans des sorties culturelles ou tout simplement entre eux. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence et je laisse la parole à Madame Becker. Bonsoir, enfin, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, donc, Léila Becker, je suis adjointe dans cette mairie de secteur, adjointe précisément à l'État civil, la citoyenneté et l'accès au droit, et également sur le quartier Saint-Charles. Donc, effectivement, je vous remercie à tous pour votre présence et d'assister aujourd'hui aux coulisses que va nous présenter Madame Fuchs, la photographe de cet atelier, et à l'exposition, donc, Regards croisés, que nous accueillons aujourd'hui dans notre mairie de secteur. Donc, Madame Roche vous a expliqué, effectivement, la démarche. Nous avions rencontré Julie, qui nous avait présenté son projet, qui était déjà abouti, et Madame Murielle Glou, donc la directrice de la pension de famille Labadier, qui se situe sur notre secteur. Et nous avions aussi eu l'occasion de partager des moments, aussi, avec les résidents de la pension de famille Labadier, que ça soit à l'occasion d'un repas, que ça soit à l'occasion, aussi, de l'inauguration de l'exposition pour les 10 ans de la pension de famille Labadier, qui se trouve, donc, dans le premier arrondissement. Et nous avons aussi découvert, avec les résidents, donc, de cette pension de famille, le jardin des héros, ce jardin partagé qui est entretenu et utilisé par eux et par le quartier. Donc, nous, on salue, effectivement, cette démarche et cette initiative qui a eu lieu à l'issue des 55 jours de confinement dû à cette période Covid, où on n'entendait que ces mots barrières sociales, distanciation, etc. Et cet atelier photographique a été mis en œuvre et qui révèle aussi la force de l'accompagnement dans le secteur médico-social, la participation des familles, dans un moment où les barrières et la distanciation étaient les mots d'ordre. Et ce projet photographique, qui est de toute beauté, démontre aussi le regard que vous vous êtes portés les uns les autres pendant cet atelier et démontre aussi les liens que vous avez eus dans cette période qui était un petit peu complexe. Donc, je tiens aussi à saluer la présence et à qui on donnera la parole de M. Yves Poirier, qui est le président du conseil de la maison de la pension de famille Abadier, de Mme Lisa Abayé, chargée de communication du cabinet management des liens, et donc de Mme Julie Fauti, qui va nous présenter aussi son projet. Bonsoir. Donc, j'ai déjà été présenté. Je suis Yves Poirier, donc je suis bénévole à la pension de famille depuis quelques années. Et je voulais vous présenter le projet que nous avons fait et que nous avons réalisé, et en particulier avec Jean-Luc, qui a été un des participants. Et je crois que c'est important que les résidents soient à côté de nous, puisque c'est évidemment pour eux que nous faisons ce type d'activité. Alors, les petits frères des pauvres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association nationale qui ensuite se décline en région. Et donc, nous sommes la région, ici, la région sud. Et sur la France entière, nous sommes 10 000 bénévoles qui accompagnons 10 000 personnes. Et notre, je dirais, notre ADN, comme on dit maintenant, c'est l'accompagnement individuel et collectif auprès de personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont des personnes qui sont isolées, qui ont eu des difficultés dans leur vie sociale ou leur vie affective, et qui sont généralement seules et sans ressources. Donc ça, c'est notre activité principale. Et dans cette activité associative, il y a une part très importante de logement, et de logement social et d'activité de logement alternatif. Et les pensions de famille, qui existent depuis des dizaines d'années en France, il n'y a pas que les petits frères qui proposent ces activités, ce projet d'habitat. C'est un projet d'habitat où nous accueillons des personnes qui ont eu des parcours de vie très difficiles, souvent chaotiques, et on leur permet, grâce à leur volonté, parce que c'est d'abord des volontaires, de pouvoir trouver un toit pour beaucoup, et aussi un accompagnement individuel pour tout ce qui est accès au droit, et en particulier aussi tout ce qui est activité collective, et c'est là où les bénévoles jouent leur rôle, puisque tout ce qui est plutôt accès au droit, etc., c'est les salariés, qu'il faut aussi saluer ce soir, parce qu'il faut un travail extrêmement difficile, et extrêmement prenant pour eux. Nous avons quatre salariés actuellement, si je ne me trompe pas les comptes, quatre salariés qui sont vraiment les chevilles ouvrières de cette pension de famille, et puis des bénévoles, nous sommes une dizaine, à peu près, avec des nouveaux que je vois ici, qui nous recrutons, comme on dit. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, je suis aussi un de ceux qui recrutent les bénévoles pour les petits frères sur la région, surtout au Marseille, donc je suis prêt à prendre toute proposition après la séance. Voilà, donc, pour ce projet, en fait, c'est un projet d'équipe. Nous avons en particulier un poste d'animation, et à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que c'était avant Covid, en 2018, 2019 même, nous avions une animatrice qui est partie depuis, et qui n'a pas pu se joindre à cette réunion ce soir, mais qui a été un peu le point de départ du projet sur 10 regards croisés. Et comme on travaille toujours en binôme, en fait, donc je suis le bénévole qui a construit le projet, et avec Julie, donc, comme intervenante extérieure, parce que ça, c'est important. Nous avons des activités proposées par chaque bénévole, mais aussi, donc, internes, qui restent internes à la pension de famille, en essayant toujours d'ouvrir, quand même, sur le quartier, puisque c'est un des sujets, c'est de créer du lien pour des gens qui ont perdu ce lien social. Et donc, ce projet a été construit, donc, aussi avec des résidents pour savoir comment on allait travailler. Et ce qui est très, très important dans ce qui a été fait, c'est ça sur lequel j'insiste beaucoup, et vous verrez, il y a un petit texte là-dessus que j'ai écrit en présentation, c'est que, je le dis toujours, c'est une sorte de paradoxe, c'est une exposition photographique où la photographe, l'artiste photographe, n'a pas fait une seule photo, directement. C'est-à-dire que tous les auteurs, les autrices des photos sont soit des bénévoles, soit des résidents. Donc, tous les résidents qui sont ici ont été modèles ou ont été photographes. Donc, c'était ça, l'idée principale de ce projet, c'est que ce regard croisé, il se fasse autour de ceux qui participent à la vie sociale de cette pension, c'est-à-dire les salariés aussi, j'ai oublié les salariés, puisqu'il y a des photos de salariés également. Donc, ça, c'était très, très important. C'est pour ça qu'on a appelé ça « Regards croisés », parce que c'était vraiment fondamental dans notre recherche et dans ce qu'on souhaite faire aux petits frères des pauvres. Évidemment, sans Julie, ça, je le dis très sincèrement et très humblement, sans Julie, évidemment, la qualité, parce que vous allez voir la qualité, pour ceux qui l'ont déjà lu, la qualité de ce qui a été fait est vraiment liée à ce qui s'est passé entre nous et grâce à Julie. Donc, ça, je voulais vraiment la remercier parce qu'elle n'a jamais été une professionnelle, au fond, qui nous donne des injonctions ou elle nous a accompagnés. Alors, nous, le terme principe, c'est un terme générique chez les petits frères des pauvres, c'est l'accompagnement. Et donc, elle est rentrée tout à fait dans la logique des petits frères des pauvres, c'est-à-dire d'accompagner les personnes, quels qu'ils soient. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà ce que je voulais dire pour l'introduction. Après, tout est dit dans les photos, au fond. Et on a fait un petit travail aussi, pour finir, un petit travail d'écriture. On l'a fait à quelques-uns, avec Julie, moi et d'autres. On a recueilli, en fait, la parole de certains, de ceux qui ont voulu parler de leurs photos, de ce qui s'était passé pendant les séances, etc. Et dernière chose, ça s'est passé beaucoup, vous l'avez dit, pendant la période Covid. Donc, on a pris toutes les précautions, évidemment. Mais on n'avait pas, on n'avait pas une... Ça, c'est aussi une liberté que s'est donnée les petits frères des pauvres. En garantissant les conditions, les conditions sanitaires, on a pu continuer à faire du lien. Donc, ça, c'est très important, puisqu'on n'a pas eu, pour le coup, on n'a pas eu de cas de Covid dans la fonction de famille. On a très, très peu, en tout cas, sur les petits frères des pauvres, alors que les structures, vous savez que les structures, souvent, qui ont accueilli des personnes précaires ou autres, ont été très touchées par la pandémie. Donc, ça, j'inside là-dessus parce que ça veut dire que, même en période de crise, le lien social, il faut le conserver. Et c'est notre réussite, je dirais. Et là, je dirais que les petits frères des pauvres, pour ça, arrivent. Ils arrivent. Alors, c'est difficile, il y a des complications, il y a des complexités, etc. Mais ça, on y arrive. Moi, je voulais terminer là-dessus. Simplement, je vais passer la parole à Jean-Luc, qui est un vieux résident. C'est ça, Jean-Luc ? Et donc, il a préparé quelques mots pour dire ce qui s'est passé pendant cet atelier. Et vous verrez sa photo et les photos qu'il a faites, puisqu'à chaque fois, il y a eu le switch. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je tiens à remercier d'abord notre directrice de la Valle et des héros, ainsi que le personnel, d'avoir pu nous fournir un atelier photo. J'ai trouvé cela vraiment agréable, même superbe. Et ça a été un moment de convivialité, de franches rigolades. Et... Donc, je voudrais remercier surtout Julie, qui a été très, très présente avec nous et qu'elle a pu vous fournir ses photos. Donc, un merci à tous, aussi bien à la basique et surtout à Julie. Merci. Applaudissements Bonsoir. Je suis Lisa Abbeyé, chargée de communication au cabinet de conseil Le Management des Liens. Avant tout, je tiens à vous présenter les excuses de nos associés qui, malheureusement, n'ont pas pu être là ce soir. Quand Julie nous a parlé de ce projet mené avec l'association Petits Frères des Pauvres, nous avons immédiatement manifesté notre volonté d'y participer. L'envie d'y prendre part est évidemment liée à plusieurs raisons. À Julie, vrai artiste que nous connaissons depuis de nombreuses années, à l'association, dont le sérieux et l'implication ne sont plus approuvés, et au projet lui-même qui naissait en plein cœur de Marseille où nous vivons, où nous travaillons et où la plupart des membres de notre cabinet sont nés. Et puis, pour une dernière raison peut-être un peu plus profonde et que je pourrais illustrer par un extrait des panneaux de l'exposition, toute activité collective ou individuelle proposée par les Petits Frères des Pauvres a pour finalité de faire le lien pour renouer ce qui a pu se défaire dans les parcours de vie, la relation aux autres. Notre cabinet s'appelant le management des liens, quoi de plus naturel pour nous que d'y participer. Quoi de plus naturel également que d'aider à ce que la photographie, le portrait, puissent recréer du lien et deviennent un vrai moment de partage. Ce soir, nous tenons vraiment à vous remercier, Julie, de nous avoir sollicité, remercier aussi l'association, de nous avoir accepté sur ce projet, remercier la mairie de nous permettre d'être là ce soir et surtout, remercier tous les artistes qui ont posé et photographié et qui nous font aujourd'hui un vrai cadeau. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je n'ai pas trop l'habitude d'être devant. Je suis planquée derrière mon appareil photo, mais je vais quand même essayer de vous raconter un petit peu ce qu'on a vécu tous ensemble. Alors quand même, pour m'aider, j'ai prévu quelques images pour me soutenir dans ce que je vais vous raconter. avant de vous montrer, je vous montre quand même avec quoi on a travaillé. On a travaillé avec ces petits boîtiers-là. Pour ceux qui connaissent la photo, il n'y a pas de zoom. On travaille en focale fixe. Ça veut dire que la relation qu'on a eue les uns envers les autres, la distance des uns avec les autres, elle s'est faite avec les corps. On n'a pas zoomé pour aller au fond de la salle. Et donc on a essentiellement travaillé la relation, la distance, le regard les uns sur les autres. C'était la première fois que je menais ce genre de projet. J'ai accepté en cinq minutes, comme Alexandra l'a écrit quand elle m'en a parlé, parce que ça faisait sens et que c'est l'humain qui me fait battre le cœur que je photographie ou bien que je vive ou que je travaille. Et pour vous montrer les coulisses... Je ne sais pas où... Normalement, en appuyant à droite, ça lance... Help ! M'aidez, m'aidez ! Merci ! On n'a pas eu énormément d'ateliers. Ça s'est passé en quelque chose comme six mois, de fin 2020 au printemps 2021. On a eu peu d'ateliers. On ne savait pas vraiment qui participerait et qui ne participerait pas à chaque fois. On a accueilli à chaque fois que quelqu'un avait envie de grimper à bord. Et on a été de découverte en découverte, de partage en partage. Donc vous voyez le boîtier que je vous montre là. Et on a commencé... Ça, c'était le premier atelier. On a commencé dans le jardin de la pension parce que... Contraintes sanitaires, parce que c'était plus facile dans un premier temps. On ne se connaissait pas. Moi, j'avoue que j'avais déjà l'espoir, l'envie d'aller dans l'intimité des habitats parce qu'il me semblait qu'on allait pouvoir créer un peu autre chose comme lien et comme bulle de confiance et d'intimité. Là, on voit Jean-Luc que vous venez d'entendre parler qui est en train de photographier Vincent. Et puis, on est allé dans les habitats. Là, c'est Marie qui photographie Michel qui nous fait l'honneur de sa présence que j'ai repérée là-bas. Marie n'a pas pu être avec nous. Et à chaque fois, on a procédé de la même manière. C'est-à-dire qu'on commençait par choisir un lieu. Et le lieu, il se choisissait en fonction de la lumière parce qu'en photographe de métier, je suis une amoureuse de la lumière. Et une fois qu'on avait trouvé une lumière qui nous semblait intéressante, on réfléchissait à un cadre. Donc là, Marie était en train d'essayer de diriger Michel. Ce n'est pas la photo qu'on a gardée. On avait le choix avec Michel. Vous verrez qu'il y a un très beau portrait qui a été fait par Alexandra, il me semble bien, qui est vers la fin de l'expo. Et c'était un travail de groupe. Tout le monde a mis la main à la pâte. Là, on a Mathieu qui photographie Jeannot aidé par Béatrice. et on se sert de tout ce qu'on a. C'est une photo qui a été gardée. Vous verrez, si vous regardez bien, on voit encore un petit peu le bas du panneau d'affichage. Mais peu importe, on avait ce joli drapé et encore une fois, la lumière était intéressante. C'est la photo qui a été gardée de Jeannot. Il y a eu aussi de la collaboration pour... Ah oui, Jeannot, pardon, je ne t'avais pas vue. Jeannot aussi nous fait l'honneur de sa présence. De la collaboration pour se faire un peu beau sur la photo. Ou Belle, Béatrice qui aide Sénilia. Et Alexandra qui la prend en photo. Là, on est là où on a fait pas mal de photos parce que la lumière latérale, elle rentrait. On est dans la cuisine, en fait. et Béatrice que vous avez vue juste avant qui aide Sénilia Haute à ajuster son foulard. Je me souviens qu'elle disait là, il faut se dépêcher parce que la lumière, elle va bientôt tourner. Moi, c'était une vraie satisfaction pour moi parce que j'avais transmis quelque chose de l'ordre de la lumière et c'est quelque chose qu'on garde une fois qu'on a appris à la percevoir. On n'a pas besoin d'un appareil photo pour la s'encher. savourer au quotidien. Ici, vous voyez Yves qui photographie Ingrid. Simplement pour vous montrer, le portrait d'Ingrid qui a été conservé, c'est Yves qui vient de parler, qu'il a réalisé. Vous l'avez vu sur le flyer, sur la couverture de l'exposition. C'est juste pour vous montrer comment j'ai pu les accompagner. Ça, c'est au tout début où ils ont commencé à faire les images tous les deux. On est à l'extérieur. Ils ont commencé là. Alors, pour le coup, la lumière n'était pas formidable et le cadre encore moins. Il y avait ces panneaux à l'arrière, ces bouts de bois que je trouvais peu flatteurs, peu harmonieux. Donc, je leur ai proposé de se déplacer et d'aller vers le... Voilà, vers le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le... Le Pouding. Le Pouding. Sans doute. Très bien. J'ai proposé qu'Ingrid relève sa capuche parce que je trouvais que... Voilà, elle est... Ça avait... Je ne sais pas. Je trouvais que c'était intéressant. Et ils sont assez rapidement arrivés à ça. Et pour ça, moi, si j'avais fait... Si j'étais l'autrice de ce portrait, je serais fière. Je le signerais volontiers. Donc, c'était quand même impressionnant. Et moi, j'étais très... J'étais très touchée tout au long des ateliers de ce projet. Et encore maintenant, alors que le temps a passé, de la confiance qui m'a été manifestée, de l'humanité qui a été partagée. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui me tient chaud quand parfois je peux douter. Pour terminer, je vais vous montrer ce que moi, j'appelle une leçon de portrait. Pas par moi. C'est Béatrice qui n'est pas avec nous. Béatrice, c'est une résidente dont vous verrez la photo là-haut exposée qui, ce jour-là, c'était la première fois qu'elle rejoignait l'atelier. Un petit peu incité par Rodrigue, que vous allez voir, qui était un service civique à l'époque de Yes We Camp, je crois. Et on a réussi à la convaincre de se joindre à nous. Et en l'espace de 10 minutes, vous pouvez me faire confiance, je n'ai pas mis les horodatages sur les photos, mais vraiment, ça s'est passé en 10 minutes. Entre la première photo et la 20e, il y en a 20, je vais vous les passer rapidement. on est passé d'une photo qui est sans intérêt, complètement banale, à un portrait qui tient suffisamment la route pour être exposé là-haut. Donc je vous les passe assez rapidement. Voilà, Rodrigue, on est à l'extérieur, il a son masque, il est assis, il y a des choses qui ont... Voilà, l'arrière-plan n'est pas formidable, et il sourit. Et puis, elle s'approche, et puis c'est pas droit, et puis c'est flou, et puis il a toujours à peu près la même tête, il lui fait toujours à peu près le même air, elle change, elle est passée de verticale à horizontale, il sourit toujours. Moi, je trouve qu'il ne se passe rien, ça ne m'intéresse pas beaucoup, donc je les incite à faire autre chose, à aller chercher autrement. Bon, on n'est pas ravis de ce que je lui dis, mais il lâche un petit peu le sourire, mais quand même pas trop. Le naturel revient au galop, c'est un garçon souriant, il a un joli visage, il n'a pas l'habitude qu'on lui demande de ne pas nécessairement sourire sur une photo. Ce n'est pas très actuel, les jeunes qui font pas mal de selfies, ils ont plutôt tendance à sourire. Et puis, donc voilà, là je trouve que ce n'est pas très intéressant, et il y a un hamac juste en dessous, le jardin qui est un petit peu en restant. Donc, il se pose dans le hamac, et puis il a toujours le sourire, ça le fait un peu marrer quand même ce qu'on est en train de faire, il a du mal à être sérieux, mais j'avoue que c'est assez rigolo. Et Béatrice ne se démonte pas et continue. Bon, c'est pas... Ça a beau être en automatique, l'autofocus, la mise au point, ce n'est pas toujours simple, donc des fois c'est flou, il bouge, il rigole, et moi je lui dis au bout d'un moment, mais rentre, approche-toi, rentre dedans, c'est pas... il y a trop de choses, il y a trop d'informations dans cette image. Donc bon, il faut le temps que ça se passe, et puis elle rentre, elle s'approche, il est un petit peu quand même un peu presque pris au piège, il a toujours le sourire, et puis je lui dis « tu peux lâcher aussi ça ». Bon, ça ne marche pas tout de suite. Et puis là, il lâche, il commence à se passer un truc, et moi je vois ce grand... Il est toujours dans le hamac, mais il y a ce grand triangle d'arrière-plan qui ne nous sert à rien, et comme il n'est pas question de retoucher ou de faire quoi que ce soit, j'ai l'idée de me déplacer, moi je suis à côté, et puis juste de tirer sur le hamac, et donc je tire, et là on a... ce que moi j'estime être un portrait, il n'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de post-prod, il n'est pas du tout retouché, il est complètement brut, parce qu'on a tous ensemble choisi de faire une exposition en noir et blanc, ce qui avait l'avantage d'harmoniser, parce qu'on avait évidemment plein de différences d'intérieur, extérieur, de colorimétrie, etc. Mais une fois qu'on est... Ah non, ce n'est pas vrai. Voilà. J'ai dû tirer encore un peu plus... Non, elle a dû s'approcher, et là je trouvais qu'il y en avait encore trop, et c'est moi qui ai tiré pour qu'on n'en ait quasi plus, et je ne l'ai même pas retouché. Donc là, j'estime moi qu'on a un portrait, sauf que c'est très clair, etc. Mais quand on le passe en noir et blanc, et qu'on le finalise, parce que la précédente, elle n'est pas du tout finalisée, elle n'est pas développée. Voilà. Donc on est passé, en l'espace de 10 minutes, de ce que vous avez vu là, voilà, ça, à une image qui me semble être un portrait honnête, digne, dense, de Rodrigue, réalisé par Béatrice, qui nous rejoignait pour la première fois. Voilà, c'est à l'image de ce qu'on a fait tous ensemble. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, en revanche, si vous avez des questions, moi je veux bien répondre, et ce sera plus facile. mais je veux remercier avant tout les participants, parce qu'ils m'ont témoigné une confiance très touchante. Alexandra et Yves, qui sont à l'origine du projet, et qui m'ont invité à bord, et qui m'ont permis de réaliser en fait que cette manière de se photographier les uns les autres, moi, pour vivre, enfin je suis photographe, mais je travaille beaucoup avec les entreprises, dont le management des liens, qui est un de mes clients depuis des années, et ça m'a donné l'idée, quand j'ai vu tout ce qui se passait entre eux, tout ce qu'on crée humainement, de diffuser cette pratique-là du portrait croisé en entreprise, en formation, dans des problématiques de cohésion d'équipe, de regard les uns sur les autres, qui sont parfois un peu entravés par des idées qu'on se fait, par une hiérarchie qui pèse, et j'ai eu l'occasion de le pratiquer en secteur psychiatrique il y a quelques mois, et en fait, on peut faire ça partout, on peut faire ça avec des enfants, on peut faire ça avec quels que soient les profils, se regarder tour à tour, se prendre en photo, on est obligé d'être consentant quand il n'y a pas de zoom et quand on est proche, parce que c'est une focale qui ne permet pas de prendre une photo de loin, forcément, ça travaille le vivre ensemble, l'être ensemble, la distance, le regard, et ça fait pousser, ça fait germer des choses qui, moi, me tiennent à cœur sur le partage et le sens. Je n'ai pas remercié qui ? Muriel qui a permis tout ça et qui l'a accompagné, et puis le management des liens qui a vu tout de suite la congruence avec l'ADN que eux portent en termes de rapport humain et de lien, et puis Virginie et Leïla qui ont très vite été sensibles à ce projet et qui nous ont permis de le montrer dans un lieu public, ce qui me tenait à cœur parce que ça mérite d'être vu, tout ce qu'ils ont réussi à créer tous ensemble de manière un peu ample. Voilà. Et merci à vous d'être présents si nombreux. Merci. Applaudissements Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir ? On vous a tout dit. Elle vous a tout dit. Merci. Moi, je voudrais dire à Julie que je suis déjà ravie d'être ici et que je vois le travail que tu as dû fournir pour en arriver là à présenter de tels portraits. connaissant un tout petit peu la photographie, sachant comme il est difficile. C'est facile de prendre un appareil photo, c'est facile de cliquer, c'est facile de tirer une photo, mais il faut quand même quelque chose de plus. Et ça, c'est tout ton art qui est mis dans les photos. Et moi, je te remercie. D'autres interventions ? Un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire. Je crois que c'est important parce que je crois qu'il y a une osmose vraiment entre le travail que fait Julie et puis vraiment ce qu'on souhaite faire aux petits frères des pauvres. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui a fonctionné, quoi. C'est-à-dire que tu parles de créer du lien par l'image, mais au fond, nous, c'est ce qu'on veut, c'est recréer du lien. Et nous, par exemple, en tant que bénévole, moi, je... Je n'interviens pas à la pension de famille. Je viens à la pension de famille. Ça fait partie de ma vie, quoi. Donc c'est ça qui est important. Et c'est ce que Julie a tout à fait compris. Et c'est ça qui fait que c'est... C'est formidable, quoi, ce qu'on a fait. Alors, simplement pour la photo que j'ai faite, il faut aller lire le petit commentaire que j'ai fait parce que c'est assez intéressant de... Par rapport à ce qui a été dit, vous verrez ce que j'ai écrit comme commentaire. Il y a des commentaires extrêmement... Très importants par rapport à ce qu'on vient de dire. Lisez-les attentivement parce que ce n'est pas anecdotique. Les commentaires, il y en a eu beaucoup, on les a choisis, etc. Et on a fait tout ça ensemble. Ça, c'est très important. On se mettait autour de la table. On a été jusqu'à préparer l'expo aussi. Ça n'a pas indiqué ça, mais ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on fait toujours tout avec les résidents. Alors, il s'est sauvé, Jean-Luc, parce que c'est intimide. Mais vraiment, c'est très, très... Pour moi, c'est pas la seule activité avec des intervenants extérieurs qu'on a eus, avec des partenaires. Mais celui-là, il est vraiment formidable pour ça. Cette osmose-là. Avant de passer la parole, juste, je rebondis. Effectivement, je n'ai pas expliqué comment on avait travaillé, mais on a fait des ateliers de prise de vue. Et ensuite, à mi-chemin, on faisait des projections d'images pour choisir tous ensemble. Moi, j'expliquais pourquoi certaines, je les trouvais plus intéressantes que d'autres. On a recueilli l'avis. Pas tout le monde était toujours d'accord. Et c'est normal, c'est intéressant. Et une fois qu'on avait fait des sélections, on a restreint le choix et ensuite, on a tout posé sur une table. C'était imprimé, c'était plus sur un écran. Et on a construit ensemble les images qu'on allait garder, qu'on allait conserver pour une exposition. Sachant que jusqu'au dernier moment, il était essentiel que chacun soit OK pour que sa photo soit montrée. Et d'ailleurs, il y a des personnes là dont on n'a pas exposé le portrait parce qu'elles ne le souhaitaient pas et que c'était complètement essentiel qu'à la fois le volontariat et le consentement et le respect soient présents du début jusqu'à la fin. Du coup, je dis tu parce que j'ai déjà rencontré la photographe. Je suis venue voir l'expo à la pension que je ne connaissais pas avant. Donc, j'ai découvert la pension grâce à ce travail photographique. Moi, d'abord, je voulais dire bravo aux bénévoles, aux gens comme vous qui donnent de leur temps pour aider les autres. et je trouve ça magnifique. Et ensuite, au-delà de tout ce qui a été dit, j'ai rencontré deux ou trois fois déjà Julie et je sais que la façon dont elle parle de la photo, il y a chaque fois des histoires de l'humain derrière. Elle dit qu'elle n'aime pas parler mais moi, je la trouve passionnante à écouter, pas seulement regarder ses images. Et sinon, au-delà de... Je m'adresse aux gens qui ont fait les photos, aux artistes. Il n'y a pas seulement le jeu, la franche rigolade, accepter, se rapprocher, etc. Mais c'est exactement ce que tu disais là, le dernier. C'est après, une fois que les images elles sont là, est-ce que je vais accepter de montrer mon visage ? Et le rapport à soi, même quand on n'a pas eu un parcours de vie compliqué, il est compliqué, tous, même les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que le rapport à chacun avec son image, c'est très compliqué. Et d'accepter que sa photo ou que la photo prise par quelqu'un d'autre soit dans un lieu montré à tout le monde, déjà, ça aussi, c'est une étape que ces gens ont réussi et bravo pour ça. Et quand moi, je suis venue à la pension, j'avais envie de rencontrer les gens. Et ce jour-là, il y avait la dame qui est sur le flyer, mais les autres, ils n'y étaient pas, il y avait des gens qui se cachaient, qui couraient. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens ce jour-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a encore une autre étape puisqu'on me dit qu'il y a pas mal de gens qui ont été photographiés qui sont là. Et quand j'ai vu aussi l'expo la première fois à la pension, j'ai dit à Julie, mais c'est trop bête. Alors, il y a juste tel jour de telle heure à telle heure et on ne peut pas montrer cette expo, il faut qu'elle circule. Et donc là, merci à... Je ne l'ai pas prévu, je ne suis pas là payée pour les remerciements, mais merci à la mairie du 1-7 parce que du coup, ça devient, excusez-moi, une vraie expo qui sort des murs que plein de gens qui ne vous connaissent pas vont découvrir. Et voilà, c'est ça les étapes. Et puis ça. Et puis ce... Au-delà de faire les photos, donc ça, c'est un travail artistique. Donc moi, j'insiste sur le fait de se montrer. Ça permet d'avoir plus confiance en soi, de se réconcilier, de s'aimer et de s'aimer les uns les autres. Voilà, je suis peut-être un peu bâton. Je pense qu'on va conclure. Je tiens aussi à remercier quand même les services de la ville aussi et les agents de la mairie. Florent qui est là et qui a capté, enfin, qui capte ces débats et qui a permis donc de montrer aussi les coulisses de ton exposition. et puis on va monter tous ensemble et découvrir cette exposition Regards croisés et puis partager un moment amical, convivial et de conversation tous ensemble. Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis de vous exposer et d'avoir permis cette exposition. d'avoir regardé cette exposition. Merci. 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 Merci.